Bonjour à tous pour un nouveau guide sur Best of Overwatch. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au personnage bodybuildé qu'est Zarya, un tank très spécifique qui pourrait même parfois s'apparenter à un DPS. Ses 400 PV dont 200 sous forme de bouclier ainsi que ses deux capacités lui permettent d'octroyer à votre équipe une survie et une capacité de tampon impressionnante. De plus son DPS une fois chargé lui permet de littéralement brûler ses adversaires. Mon but dans ce guide est de vous montrer premièrement et principalement des astuces pour utiliser votre ulti mais aussi des map tricks et des jump tricks permettant de surprendre la team adverse. Malgré un nerf quant à sa capacité à se charger passant de 60 par bulle à 40, Zarya n'a jamais réellement disparu de la méta et des parties compétitives. On lui a souvent préféré une diva mais le récent patch l'anerfant risque bel et bien de créer une place définitive pour Zarya aux côtés de Chopper et de Reinhardt. Et comme vous le savez déjà l'ulti de Zarya permet des synergies énormes avec vos coéquipiers. Voici cinq choses de base à savoir sur Zarya. Alors vous les savez peut-être déjà mais cela ne fait jamais de mal de le répéter. Premièrement le bouclier de Zarya n'arrête qu'une source limitée de dommages vous n'êtes pas invincible mais cependant ce bouclier absorbe une quantité illimitée de dommages sur un coup. Vous allez donc pouvoir absorber un outil de diva, de chacal ou encore de tresseur. Deuxièmement son bouclier protège les alliés qui sont derrière vous tout comme le glaçon de Mei. Vous allez ainsi pouvoir les protéger d'un outil de diva ou encore de Reinhardt. Troisièmement et c'est là où les choses deviennent intéressantes, son attaque secondaire consomme 25 de munitions vous le savez déjà. Cependant s'il vous reste moins de ses 25 points de munitions vous pouvez quand même utiliser cette attaque secondaire. Donc pour votre DPS soit le plus efficient possible il faut stopper son laser beam, son attaque primaire pour dépenser le peu de points qu'il reste en fin de chargeur sur cette attaque secondaire. Quatrièmement votre ulti a deux ennemis. Le principal le bouclier de Reinhardt et c'est pourquoi les matrix sont extrêmement intéressants mais aussi Ange. Il est obligatoire d'avoir Ange dans votre orbite gravitant sinon le risque étant que son raise cancel totalement votre ult. Alors oui certes vous pourrez avoir la kill cam mais le plus important ça reste quand même la win. Cinquièmement et dernièrement je vous en supplie ne claquer jamais votre ulti si vous êtes seul même si vous êtes chargé comme un porte-avions vous allez prendre un risque inutile et surtout ne jamais contrer un ulti de Zarya par un ulti de Zarya. Si celle-ci dans l'équipe adverse utilise le sien c'est qu'elle sait qu'il y a un combo à faire et dans la panique vous risquez d'utiliser le vôtre sans qu'il n'y ait aucun combo. Mais qu'importe la théorie passons désormais à du concret avec ses différents map tricks et stratégies pour utiliser vos ulti en partie compétitive. Commençons tout d'abord avec la carte temple d'Anubis lorsque vous êtes en attaque sur le second point vous pouvez réaliser ce trick très simple afin de surprendre l'équipe adverse avec votre ulti mate. De même qu'en défense vous pouvez vous cacher et utiliser un ulti éclair qui surprendra le renard temi. Ce trick par contre est à utiliser avec parcimonie une fois que vous avez éliminé l'équipe ennemie et que vous avez votre ulti. Il permet de vous cacher et de surprendre l'équipe adverse encore une fois. Si vous êtes en défense et que le premier point est contesté vous pouvez utiliser ce petit trick pour passer à gauche puisque la team adverse va s'attendre à vous voir arriver par l'autre côté. Lorsque vous avez reboot l'équipe adverse sur le premier point en défense mais que vous n'avez pas tous vos coéquipiers vous devez défendre sur le point. Ce petit trick double rocket jump vous permet d'aller chercher une ana ou de vous mettre en position de hauteur qui est extrêmement utile. Ceci est un autre trick double rocket jump quand vous êtes en défense mais que vous avez votre ulti. Il vous permet de vous mettre en hauteur, de pouvoir utiliser votre ulti si l'équipe adverse passe à droite ou de rejoindre la vôtre en cas de problème. Trick très intéressant quand votre team push à gauche. La team adverse va naturellement aller à sa rencontre et vous allez pouvoir utiliser votre ulti dans leur bac. Quant à ici c'est un simple conseil. Les arias utilisent trop souvent leur ulti en front et ce passage vous permet d'avoir une variante. Pas grand chose sur Aschenwald mais par contre merci la Corée du Sud en coupe du monde pour nous avoir montré ce passage. Votre équipe attend, vous utilisez votre jump et vous pouvez utiliser votre ulti en les surprenant. Quant à ici ce passage vous permet de profiter du pack de soins et de revenir en bac sans risquer de vous faire tuer. Bienvenue sur route 66. Ce petit trick permet à Azaria de monter sur les hauteurs, d'aller déloger un healer ou d'utiliser son ulti sur le convoi. Je serai prêt à parier que vous n'êtes jamais monté sur cette plateforme. Elle vous permet si vous avez rectes en attaque l'équipe adverse, de vous cacher, d'attendre leur venue, ils ne vous verront pas et d'utiliser votre ulti pour les rectes à nouveau. Placement intéressant cette fois-ci en défense. Votre frontline est à droite, vous pouvez surveiller le spawn à gauche mais si l'équipe adverse est en face, vous pouvez utiliser votre ulti. Malheureusement seul et unique trick sur Dorado. Celui-ci vous permet cependant de surprendre la frontline adverse en utilisant votre ulti dans leur bac. Et bienvenue désormais sur Hollywood. Alors ce trick n'est pas le plus intéressant du monde mais il vous permet cependant de vous placer à un endroit où l'équipe adverse ne vous attendra pas. Voici une route de flanc que j'affectionne tout particulièrement. Il vous permet de ne presque pas être vu, de passer sur la gauche. Vous allez pouvoir être en hauteur. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de la frontline et utilisez votre ulti de la meilleure façon pour surprendre votre adversaire. Dernier petit trick pour Hollywood. Celui-ci vous permet de vous mettre en hauteur. La hauteur qui est encore une fois comme je le répète toujours votre meilleur allié. Occupons nous désormais des usines Volskaya. Ce point facilement accessible pour Zarya peut être extrêmement utile en attaque comme en défense. Deuxième et dernier trick intéressant sur les usines Volskaya avec Zarya. Ce double jump vous permet notamment une fois que vous avez rect l'ennemi de vous positionner en hauteur afin d'utiliser votre ulti par surprise sur le deuxième plouche. Concernant la carte Numbani, ce passage utilisable dans les deux sens vous permet d'utiliser votre ulti dans le bac de la team adverse. Notamment en attaque où vous pouvez passer sur les balcons ou comme ici afin de prendre de la hauteur. En attaque sur le dernier point de Numbani, ce passage vous permet d'attendre la team adverse qui ne vous verra pas de par l'angle de vue restreint. Quant à ici, ce petit jump trick est extrêmement utile lorsque le payload est bloqué derrière le bus. Il vous permet de contourner très rapidement l'équipe adverse et d'utiliser votre ulti. Un peu plus de contenu pour la map Gibraltar. Lorsque vous êtes en défense, vous pouvez prendre de la hauteur, surveiller les adversaires mais aussi passer par ce passage pour pouvoir utiliser votre ulti dans leur bac. En attaque sur le deuxième point, quand la team adverse vous bloque presque au spawn, utilisez justement leur ancien spawn afin de vous créer un passage, de ne pas être vu et de pouvoir utiliser votre ulti mate. Ce passage utilisable par tous vous permettra notamment d'aller chercher une Fatale, une Ana ou encore un Zenyatta qui serait en train d'attendre le retour de ses coéquipiers. Quant à ce passage, ce dernier vous permet de monter sur l'avion. Celui-ci en hauteur va vous permettre de surprendre votre adversaire en attaque tout comme en défense. Le meilleur moment pour utiliser votre ulti mate, c'est lorsque le payload est sous l'aile gauche. Cette plateforme me permet quant à elle d'utiliser votre ulti dans le bac de la team adverse et ce notamment lorsque le payload est en phase montante sur le deuxième point. Petite variante de ce passage avec un placement lorsque vous êtes en défense et que la partie n'a pas commencé. En fait, ça vous permet de surveiller le côté droit pour voir si un flankeur ne va pas venir vous chercher un support. Bienvenue sur la carte Anamura. Ce passage lorsque vous êtes en défense vous permet d'aller chercher notamment un flankeur qui a voulu se healer et de revenir directement en frontline. Voici probablement le jump trick le plus utile pour Zarya toutes maps confondues. Celui-ci vous permet d'aller en backlane et d'utiliser votre ulti sans vous faire repérer. S'il vous plaît, entraînez-vous avant de faire ce trick en compétitif. Mais par contre, ce trick vous donne un gain de temps énorme notamment avec un personnage comme Zarya extrêmement lent. Ce jump shot vous permet d'utiliser votre ulti de façon latérale pour surprendre la frontline adverse. Vous pouvez ensuite rejoindre très facilement vos coéquipiers. C'est probablement le jump shot le plus utilisé en mode compétitif sur Anamura. En tout cas, celui-ci est très efficace lorsque vous êtes en défense et que vous voulez utiliser votre ultimate. Lorsque vous êtes en attaque avec Zarya sur Anamura, je conseille de passer tout le temps à droite par ce passage puisqu'il vous permet finalement de déranger la Ana qui est tout au fond avec les tirs en cloche de Zarya. Ce qui va tout simplement l'obliger à prendre un autre positionnement. Concernant la dernière carte que je vais vous présenter, il s'agit de King's Row. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser le spawn, l'ancien spawn de l'équipe adverse afin d'arriver directement dans leur back et de pouvoir utiliser votre ultimate. En attaque du premier point sur King's Row, ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est de passer par la droite, de spotter la composition de l'équipe ennemie, de vous charger un petit peu. Par contre, faites très attention en revenant de passer derrière afin de ne pas vous faire grave par un chopper. Concernant la défense, cette plateforme vous permet de vous charger en passant au-dessus du bouclier de votre Reinhardt. Et voilà les amis, c'est la fin de ce guide sur Zarya. Comme vous l'avez vu, je n'ai encore pas traité des maps de KOTH. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Zarya en KOTH, elle doit absolument rester en frontline pour permettre à votre équipe de survivre. J'espère sincèrement que ce guide vous a autant plu que le dernier. Je tiens à vous remercier tous pour vos retours, vos commentaires et notamment votre aide précieuse quant à l'audio. J'espère que ça aura été d'une meilleure qualité pour vous. Et dites-moi surtout dans les commentaires quel personnage vous aimeriez que je traite dans le prochain guide de Vest of Overwatch. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501